... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévisions. Sans plus tarder, allons à la découverte des principales unes qui meublent l'actualité de la presse écrite aujourd'hui au Cameroun en commençant par le journal La Nouvelle Expression qui titre en sa une « Manaouda et les 10 milliards ». Manaouda et les 10 milliards, quand on sait que le ministre de la Santé conteste depuis quelques temps avec vigueur le montant dépensé par son ministère, un document en interne au gouvernement, un document exclusif, confirme que le ministre de la Santé a bel et bien effectué 45,2 milliards. Sur les 45,9 milliards de dépenses payées en avance de trésorerie. Justement, ce document qui enfonce encore un peu plus le ministre de la Santé publique Manaouda Malachie et le journal Le Popoli qui lui renchérit dans sa une et qui titre « Duel de sang devant la case prison ». On découvre en image les deux ministres caricaturés, le ministre de la Santé Manaouda Malachie et le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, qui se crêpe le chignon jusqu'au sang, sous l'œil amusé du premier ministre chef du gouvernement. Allons du côté du journal L'Essentiel, L'Essentiel qui titre en sa une, sur la suspension de Issa Ayatou, prise ex-président par intérim de la Fédération internationale de football association, qui a été suspendue de toute activité liée au football, ce pour une durée d'un an dans une affaire de corruption où il est empêtré jusqu'au cou. Et le jour aussi parle de cette information, le jour qui lui aussi revient sur les 600 médecins qui demandent à être utilisés. Depuis à peu près une décennie, des médecins formés dans les universités d'État, dans les facultés de médecine, peinent à être, ne sont pas intégrés à la fonction publique alors que dans certaines régions, on dénote un manque criard de personnel médical. Et faisons un tour du côté du messager, le messager qui lui aussi revient sur une affaire de mœurs qui défraie la chronique et titre « 4 personnes poursuivies pour viol » dans l'affaire Mirabel Ligom. Mirabel Ligom, qui est cette jeune fille qui a été violée par 4 individus, atteste un rapport médico-légal. Cette dernière a porté plainte à ses bourreaux pour injures, diffamation, atteinte à la vie privée et propagation de mauvaises nouvelles. Le journal Émergence, lui, nous parle des larmes, les larmes de médecins sans frontières. Le journal Émergence qui revient sur cette actualité, médecins sans frontières, qui accuse les membres du gouvernement de ne pas faciliter l'accès aux soins de certaines personnes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces régions qui sont en proie à un conflit armé depuis plusieurs années, depuis six ans entre autres. Et allons du côté du Cameroun Tribune en sport, où le Cameroun Tribune titre « Reprise du championnat » et s'interroge pour de vrai, parce qu'après une suspension de deux semaines, on annonce tambour battant la reprise des championnats d'Elite One pour ce mercredi. Le journal à capitaux public qui s'interroge sur la véracité ou sur l'effectivité de cette reprise de championnat. Restons en sport avec le journal Mutation. Le journal Mutation qui titre en sa une sur la Team Cameroun à Tokyo parle d'une débarque impériale alors que 11 des 12 athlètes engagés dans la compétition des Jeux Olympiques ont déjà été éliminés selon le journal. Le 12e ne saurait tarder pour l'élimination. Voilà en gros ce que nous propose la presse aujourd'hui. Et pour décrypter et comprendre les enjeux de ce titre, je reçois sur le plateau des Grandes Unes Idriss Lissom, directeur de publication de Cam News. Bonjour Idriss. Bonjour Cédric, bonjour au prince Aristine Guicam. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Un bonjour particulier à tous ceux qui sont des grands transporteurs routiers. Cédric, je peux vous l'affirmer, qui lorsque les neveurs gardent leurs camions dans les aires de repos et ils sont devant la télé pour s'informer. Justement, ils sont devant la télé pour s'informer et ils auront droit à l'expertise d'un autre invité sur ce plateau, Brice Aristide Nguicam, directeur de publication de Forum Libre. Bonjour Aristide. Bonjour Cédric Dine, c'est bien prince Aristide Nguicam. Oui. Peut-être que vous avez un petit frère ou bien quelqu'un. Oui, ça m'est revenu, j'ai un petit frère qui s'appelle Brice. Donc, bonjour Cédric Dine, bonjour à l'histoire que je retrouve après un bon bout de temps. Certainement qui était allé encadrer ses petits scouts, comme d'habitude. Je voudrais saluer ici, avec beaucoup de peine, les populations de la région de l'extrême nord. Vous savez, il y a une inondation qui fait le tout des réseaux sociaux. Justement. entre sur l'axe Marois, Mora et Kousséry. Et Kousséry. Et Kousséry. Vous savez que ce tronçon-là a beaucoup défrayé la chronique. Il était question qu'on l'arrange. Elle a été mise en berne. Aujourd'hui, il y a une inondation, une énorme inondation de ce côté-là. Et les populations peinent à rallier Kousséry. Et notamment tout le département de Leuron-Décharié de ce côté-là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et qu'il faille véritablement réparer très rapidement. Parce que nous interpellons ici le ministre des Travaux publics. Parce que c'est lui qui est en charge de ce dossier. Et je voudrais faire une incursion en sortant sur la ville de Kousséry. Et qu'on se demande bien s'ils ont encore un maire. Parce que le compte administratif et le budget devaient être votés. Ou alors être examinés depuis pratiquement mars 2021. Nous sommes pratiquement en août. En août. Rien n'est fait. Aujourd'hui, toujours rien. Toujours rien. On se demande ce que fait le maire. Il est totalement absent avec une ville qui est totalement sale. Avec des inondations. Vous vous souvenez que je pense que l'année dernière, on en parlait encore. On en parlait. Dans la ville de Kousséry, il y avait des inondations qui ont même causé des morts. Justement, c'est à répétition depuis plusieurs années. Parce que là, rien n'est fait qu'on se demande où est passé le maire de cette... de Hissénie d'Akadre. C'est comme ça qu'on l'appelle. De ce côté-là. Il faut que les autorités préfectorales de ce côté-là, non seulement, puissent intervenir pour que le conseil de ce côté-là puisse se tenir. Et nous interpellons tout le gouvernement pour que la route Mora d'Abanga-Kousséry puisse être véritablement rétablie. Justement, interpellation au gouvernement, on ne va pas tarder plus longtemps. On va directement aller dans le vif du sujet avec une autre interpellation dont lui seul fait l'objet aujourd'hui, Manaouda Malachie. La nouvelle expression qui titre Manaouda Malachie et les 10 milliards. Le ministre de la Santé qui niait Mordicus avoir reçu la totalité des 45,9 milliards octroyés en paiement en avance par le ministère des Finances. Une correspondance intergouvernementale, interne au gouvernement, atteste qu'effectivement il a dépensé une somme à hauteur du montant qu'il a reçu. Comment comprendre aujourd'hui qu'il nie pourtant les faits l'accuse, les chiffres l'accuse également Idriss Lissom ? Oui, non, il ne faut pas. En fait, la nouvelle expression fait un travail formidable. Il faut dire que la nouvelle expression est allée par-dessus les faits. Et les faits sont tels que vous les avez présentés. C'est-à-dire qu'on a parlé des 45,2 milliards utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid. En somme, en caisse d'avance, parce qu'il faut expliquer aux exploitateurs que c'est-à-dire qu'avant, pour sortir l'argent dans la fonction publique, il y a des mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a des procédures qui sont mises en place qui font que pour que l'argent sorte, ça passe dans une chaîne de signataires avec des justifs et tout le reste. Et à la fin du processus, l'argent est décaissé. Mais ici, comme on était dans une situation d'urgence, on a donné une caisse d'avance. On vous donne de l'argent, vous utilisez et vous allez venir justifier. Et vous allez justifier plus tard. Mais on est quand même surpris, c'est-à-dire que les gens ont pris de l'argent. Maintenant, pour venir, je suis dit, même par après, ils n'arrivent pas à... C'est une autre paire de marge. C'est-à-dire que c'est quand même... c'est incroyable. Parce que lorsqu'on lit cet article de ce jour dans la nouvelle expression, on nous dit que le ministre de la Santé a pondu un courrier il y a deux semaines où il disait qu'il reconnaissait 35 milliards. 35 milliards. En fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait 10 milliards. Il y avait un gap de 10 milliards. C'est-à-dire qu'on parle de Manahouda et de 10 milliards. Il disait bon, pour les autres 10 milliards, lui, il ne se reconnaît pas là-dessus. Et aujourd'hui, le journal est allé et est tombé sur des éléments. C'est la réponse du ministère des Finances qui dit, mais attention, monsieur le ministre de la Santé publique, vous dites que vous n'avez pas utilisé les 10 milliards. Et vous avez même dit à votre courrier que vos collaborateurs n'étaient pas présents. Mais attention, on a fait tous les mois de juin dans votre ministère. Pendant toutes les réunions où nous sortons l'état des 45 milliards, vous avez un de vos collaborateurs qui était présent. Qui était présent. Alors, on se pose rapidement la question de savoir à quoi joue peut-être ce collaborateur. Est-ce que le ministre de la Santé n'a pas eu connaissance de la liste de présence ? Point d'interrogation. Et s'il a eu connaissance et que son collaborateur était là, pourquoi ? Faites-moi une lettre dans laquelle il dit, n'est pas au courant que ça s'est fait derrière le ministère de la Santé. Alors qu'il a un collaborateur qui était présent dans tous les réunions, les fils de présence, le témoin d'un. Et de deux, les justificatifs qui sont donnés même sur, même les transsènes, il y a et tout le reste, ce sont des photocopies. Alors que la rémunération en vigueur parle des documents originaux. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même, vous savez, la notion de la photocopie chez nous aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens prennent un document, on va le photocopier, on va le tripatouiller. On veut le document original pour pouvoir même valider ce dont le ministre de la Santé n'a pas eu. Donc en fait, aujourd'hui, il y a le ministère des Finances qui confirme les 45,2 milliards en apportant les éléments de preuve par rapport à leur rapport. Et il y a le ministre de la Santé qui nie. Et lui, valide par rapport à des 35 milliards. Par rapport aux deux faits, à l'allure où vont les choses en lisant la presse, c'est-à-dire les personnes-ressources que le journal cite. Parce que ce n'est pas une analyse du journal, c'est-à-dire les documents de référence. Je pense que le ministre de la Santé est en posture où il va falloir qu'il revoie son courrier ou bien qu'il apporte les justifices que le ministre des Finances lui demande par rapport à ces 10 milliards. Et d'où la titraille, Manahouda, elle est 10 milliards. Est-ce que ce sera une série qui aura un fin ? Est-ce que ce sera une série qui va conduire au newf ? Est-ce que ce sera une série qui sera un happy end ? On attend de voir. Justement, est-ce que ce sera une série qui aura un happy end pour le ministre de la Santé ? Ou bien alors, est-ce qu'on se dirige tout droit vers une mise au frais de Manahouda Malachi ? Est-ce que vous partagez le même avis que Idriss ? Je ne passerai pas pour un procureur ou pour un juge. Déjà pour donner la sentence de Manahouda Malachi afin de l'envoyer au frais. Non. Je dirais que le travail qui est fait aujourd'hui par la Nouvelle Expression est un travail d'enquête, d'enquête d'investigation, je vous en disais, qu'il faut saluer. C'est ce qu'on demande à la presse de faire. Au-delà de ce qui s'est dit depuis la semaine dernière, mais ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il y a un problème sur les caisses d'avance. C'est-à-dire que pour ceux qui sont les férus des finances publiques, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser de l'argent. Et comme je le disais ici la fois dernière, on l'utilise en avance et après on vient justifier bien après. Or, du coup, ceux qui sont en charge de ce dossier, qui étaient chargés de faire le contrôle, c'est-à-dire de jouer le rôle du contrôle financier, peut peut-être utiliser, c'est-à-dire tenir compte des dépenses faites en avance, avant régularisation, et donner cet écart de 10 milliards. Ce qui peut donner cet écart de 10 milliards. Donc, du coup, je pense que, et comme l'avait dit quelqu'un, il faille que les deux ministères, c'est-à-dire que les deux collaborateurs des deux ministres, puissent s'asseoir afin de faire une sorte de confrontation. Mais ce qui est inquiétant et que relève ici la nouvelle inspection, c'est que le rapport du ministre des Finances, qui est publié notamment sur le site du ministère des Finances, ici, la nouvelle inspection nous révèle que les collaborateurs du ministre des Finances ont régulièrement assisté à la consolidation des chiffres... Enfin, les collaborateurs du ministère de la Santé, vous l'avez dit. Les collaborateurs du ministère de la Santé ont assisté à plusieurs réunions au ministère des Finances pour qu'on puisse aboutir à le rapport qui a été publié. Maintenant, si le ministre des Finances, tout le goût, ne se reconnaît pas dans le dit rapport, je dis bien, dans le dit rapport, et a adressé une correspondance au ministre des Finances pour dénoncer l'écart de 10 milliards qui lui est attribué en titre de dépense, je dis, on n'en avait pas besoin. Pour ceux qui connaissent le ministère des Finances et le ministère de la Santé, c'est pratiquement, je ne sais pas si ça coûte un mètre. C'est-à-dire que lorsque vous partez du bureau de Louis-Paul-Mautazé, vous traversez le bâtiment B, vous êtes toujours dans le ministère des Finances, vous traversez la barrière où sort le ministre délégué des Finances, c'est-à-dire qu'il s'apporte de sortie. La deuxième barrière qui est là, c'est le ministère des Finances. Et au troisième état, vous avez le bureau de Manahouda Malachi. Donc, on se serait passé, c'est-à-dire que je dis ça pour lever, je ne sais pas si c'est pour lever les suspicions, mais pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux ministres se seraient appelés, je dis bien appelés, se rencontrés. On aurait parlé avant. Se parler pour éviter ce type de correspondance que le ministre de la Santé a envoyée. Ça dénote de quoi ? Ça dénote que c'est qu'il n'y a pas de bonne collaboration entre les deux ministres. Justement, déjà, ce ministre, le ministre de la Santé, dit avoir découvert la correspondance du ministère des Finances sur les réseaux sociaux. Oui, non, pas la correspondance, le rapport sur les réseaux sociaux. Ce que je voulais dire, c'est qu'en matière d'administration, généralement, lorsque vous participez à une séance de travail, vous êtes les privilégiés à avoir en premier le rapport. Bon, maintenant, s'il estime qu'il devrait avoir en premier le rapport avant qu'il ne soit publié, adressé au public, ce que je voulais dire, c'est que le rapport ne lui est pas dédié. Le rapport ne lui est pas dédié. C'est-à-dire que c'est un rapport général qui concerne tous les ministères. Si, lui, il a été suppris, je pense qu'il aurait été simple et mieux, avant de faire son courrier, d'appeler le ministre des Finances, de le rencontrer en disant, je ne comprends pas tel, 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 de faire ces amendements, afin que ces deux collaborateurs, notamment la direction du budget, qui coordonne toute cette activité, au niveau du ministre des Finances, parce que quand on parle du ministre des Finances, c'est la direction du budget, ce ministère qui coordonne cette activité, de ce côté-là, que les directeurs, que ce soit le directeur des ressources financières et matériels du ministère des Finances, le directeur du budget, ainsi que les responsables à charge du projet COVID, puissent se rencontrer afin d'éclairer l'opinion sur cette... Au lieu de ça, on se retrouve avec des sons discordants. Des sons discordants, qui montrent aux yeux du monde, aux yeux du public et des Camerounais, que ces deux ministres ne se parlent pas. Voilà ce que je dénote, et ce qui est totalement lamentable. On n'avait pas besoin de ce cycle qu'on nous offre aujourd'hui, mais je dis avec les nouvelles, les informations, ajout de la nouvelle expression publiée aujourd'hui, je pense qu'il faille fixer l'opinion sur cette affaire qui défraie la chronique, qui défraie la chronique et qui ne fait pas du bien au Cameroun. Cédric, une dernière chose là-dessus. Cédric, une précision pour dire seulement à le prince Alcine Gekam, qu'attention, vous avez fait une analyse, vous avez posé des questions en tant que journaliste, vous essayez d'analyser, mais moi je vous dirais, il faut justement comprendre la leçon à l'étenir, c'est que vous savez que dans le gouvernement actuel, il y a des clans, et dans ces clans, il y a des batailles. Et des batailles de positionnement, des batailles où il y a des pions qu'il faille mettre de côté, qu'il faut noircir. Donc nous sommes dans une bataille de réputation, c'est-à-dire que lorsque l'on trouve qu'Aristine Gekam, ou bien le ministre de la Santé, a peut-être une faille, il faut le... Lorsqu'on fait fuiter, il faut appuyer là où ça fait mal, il faut appuyer, et terminer sa réputation et son image. Et c'est réciproque. Finalement, vous voyez, on passe plus de temps. Dans les cancans, dans les choses, et entre-temps, il y a des sensibles ennuis de côté. Mais pour ne pas pour dire que, pour protéger l'un ou l'autre, mais pour dire qu'en fait, ce que le président Gekam dit est pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle du gouvernement où il y a une synergie gouvernementale, où il y a une cohésion, une cohésion gouvernementale, c'est la moindre chose. C'est-à-dire qu'il y a encore deux ministères qui sont voisins. Voisins. Où le ministre peut quitter à pied de son bureau pour aller rencontrer l'autre, et ils en parlent. Mais on se retrouve dans des situations comme celle-ci. Justement, parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont cachés derrière, et à celui qui commet une faute ou bien qui glisse, il faut qu'on l'expose, parce qu'il faut qu'il y ait la massue, qu'il le mette de côté, et ça fera plaisir à l'autre camp, à l'autre clan. C'est ça qui est la question. Il faut aussi regarder les choses de ce côté-là. Guerre de clan, guerre de positionnement. Vous voyez que Popoli a bien, quand Popoli fait le dessin, ce n'est pas à tort. Ce n'est pas à tort. Il montre les deux ministres en train de se chamailler, et le premier ministre qui attend juste, qui attend juste que le professeur... N'oubliez pas, il y a le rendez-vous avec le TCS, quand vous aurez fini de vous chamater. Naturellement, Cédric, naturellement, et je pense, et la presse l'a relevé, je pense que c'était la semaine dernière, il y a les enquêteurs de la division des affaires économiques du tribunal criminel spécial qui ont entendu, c'est-à-dire comme témoin, le ministre des Finances, pour qu'il puisse éclairer, éclairer, éclairer ces policiers-là, ces fins limiers de la police, sur les procédures. Parce qu'à fin de vous étudier, le policier même, vous pouvez avoir une bonne formation, mais il faut qu'on vous éclairer sur les procédures, afin de voir si la personne a commis une faute de gestion ou un détournement de dénié plus. Parce que, et je l'ai dit ici, c'est-à-dire que ceux dont on peut accuser souvent, on peut accuser Manaouda, peuvent être forcément, Manaouda et son équipe, peuvent être forcément des fautes de gestion qui n'ont pas respecté les procédures. La preuve, la preuve, je l'ai dit, à une autre occasion, c'est qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pièces qui étaient demandées dans ce dossier. Et avant le retrait de l'argent, avant le retrait de l'argent, beaucoup de ministères n'ont pas pu produire ces pièces ou alors des éléments qu'on leur demandait avant le décaissement. Et l'argent n'a pas été décaissé. Et l'argent n'a pas été décaissé. Et je l'avais dit, je disais que c'était une sorte d'incompétence parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous donne une mission de faire la sensibilisation. vous êtes incapable de faire un rapport d'activité. C'est-à-dire que de dire voilà comment une fiche de dépense, voilà comment ils sont incapables de faire le rapport d'activité parce qu'il y a quelqu'un, moi je connais dans un département où le chef de service santé et district a pris les 10 millions, il en a mangé et il se disait qu'il n'y aurait pas à avoir des justifs. parce que et si ça s'est fait dans un service de santé et 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 ces rapports sont demandés au niveau central qui n'arrivent pas multipliés par exemple 11 millions fois près de 100 services de santé district. Vous voyez un peu ce que ça fait en termes d'un gros pacte. En fait, dans un service de santé il y a eu au-delà de Malaouda dans une chaîne beaucoup de tripatrial de cet argent beaucoup de détournements il faut le dire. Aujourd'hui les gens sont en train de fabriquer les rapports. Justement aujourd'hui on se retrouve dans une sorte de malaise gouvernemental qui met en prise deux ministres qui essayent chacun de tirer la couverture de leur côté. De malaise gouvernemental à malaise social on va du côté du journal Le Jour le journal Le Jour qui titre en sa une 600 médecins qui demandent à être utilisés. Aujourd'hui ils sont comme le journal Le Jour le mentionne ils sont 600 qui depuis à peu près une décennie sont issus des formations universitaires des facultés de médecine et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été intégrés alors que dans certaines régions du Cameroun on fait face à un manque de personnel de santé. Oui mais ceci est dû si ceci est dit Cédric et Idriss va en parler tout à l'heure peut-être avec beaucoup d'émotion et vous comprendrez pourquoi je le dis ce qui est dû à que le Cameroun est tombé dans la crise économique il y avait une crise économique et on a suspendu un certain nombre c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs écoles il n'y a pas que de médecins il y avait plusieurs écoles où vous entrez et vous sortez vous saviez que vous étiez fonctionnaire donc dû à cette crise-là le Cameroun a suspendu c'est-à-dire que le CUS si vous voulez à cette époque-là faisait partie de ces écoles comme les STIC ou encore l'IRIC et ainsi de suite l'IRIC au moins on continue à intégrer comme les miens on continue à intégrer comme l'INSEED comme l'ENS on continue à intégrer directement mais la faculté de médecine les médecins la formation des médecins autant pour moi n'est pas le cas c'est-à-dire qu'avant vous sortiez lorsque vous êtes formé vous sortiez on vous affectait le ministère de la France vous prenait en charge donc elle a été totalement suspendue et du coup non seulement les anciens étudiants du CUS n'ont pas été intégrés et le Cameroun dans l'optique de la formation de la bonne formation de ces enfants en matière de médecine a créé d'autres facultés de médecine aujourd'hui tout sortent et se débrouillent voilà le mot tout sortent et se débrouillent ce que l'État fait en fonction de ses moyens lance des concours essaie d'évaluer en fonction de ses moyens c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de recruter les gens ou alors d'affecter les gens alors que vous n'avez pas le budget conséquent pour les gérer pour les gérer donc ce que l'État fait aujourd'hui c'est que elle essaye de voir l'État essaye de voir s'il y a un budget conséquent et recrute chaque année ou alors après deux ans en fonction du budget à sa situation c'est un peu un petit bonheur la chance oui exactement et c'est par concours et des fois par études de dossier donc c'est une situation qui est malheureuse nous avons besoin des médecins nous avons un manque créat des médecins et nous avons un manque créat des médecins mais curieusement est-ce que l'État du Cameroun a suffisamment des moyens pour les recruter il n'y a pas deux ans on a lancé un recrutement direct des agents contractuels oui des agents contractuels on ne sait pas exactement comment ça s'est passé ça dit que les gens recrutaient on nous avons entendu il n'y avait pas un appel un appel à candidature formelle mais des gens je peux vous dire aujourd'hui que des gens ont été recrutés des gens ont été recrutés est-ce que les médecins parmi ces gens ont été recrutés non non et c'est là où on peut accuser le gouvernement donc l'État doit pouvoir faire quelque chose pour que ces enfants qui ont été formés par le Cameroun puissent servir le Cameroun justement dans l'échelle des valeurs dans l'échelle des nécessités d'un gouvernement en place d'éducation la santé à un certain niveau comment expliquer aujourd'hui cette décrépitude progressive du domaine de la santé au Cameroun avec ses 600 diplômés de médecine qui aujourd'hui toquent aux portes de l'emploi sans être ouverts en fait moi je pense que c'est une question de gouvernance et vous savez lorsqu'on regarde la stratégie SND30 qui vient après le DSE qui a été bouclé il y a presque deux ans parce que nous sommes à 2020-2030 alors il faut dire tout simplement que la santé c'est quand même bizarre nous sommes dans une crise sanitaire vous savez que ces 600 médecins ça sera au moins ils avaient la raison de la crise sanitaire que le gouvernement aurait profité pour pouvoir intégrer ces médecins là où on a besoin de la prise en charge des patients ça c'est d'un deux il se trouve qu'il y a plusieurs de ces médecins qui sont sortis et qui travaillent dans les optes de district dans les centres des cliniques non prenons même des services de santé publique dans les services de santé publique qui sont disponibles c'est-à-dire que et qui vivent sur ils appellent ça les 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 frais vous savez lorsque vous payez votre billet de session à 600 il y a une partie qui reste à l'hôpital qui est répartagée et tout ça donc ils survivent les côtes par les côtes par voilà ils survivent à travers les côtes par alors mais il est anormal que lorsqu'on vient recruter et qu'on trouve qu'il y a quand même des anciens étudiants des médecins qui sont sortis qui sont là il y a ceux qui sont sortis l'an dernier qui sont recrutés qui sont recrutés c'est ça le paradoxe dans ce pays est-ce que vous savez qu'il y a des ministères est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le gouvernement recrute on recrute des gens ministère de la promotion de la famille ministère de la fonction publique ministère de l'emploi de la formation professionnelle tous les ministères on recrute moi je vous parle sans tambour ni trompette mais maintenant il faut que vous soyez un protégé à la présidence de la république ou à la primature on a créé même des petits réseaux pour pouvoir faciliter l'entrée et il y en a qui travaillent comme agents qui sont là qui sont utiles il y a des délégations départementales où il n'y a que le délégué et qui travaillent avec 2-3 collaborateurs qui sont là depuis 10-15 ans et qui font du job comme cela se doit mais lorsqu'on vient recruter qui ont fait des dossiers qui sont parqués et on recrute des gens qui ne maîtrisent en rien le ministère et les rouages et on privilégie ces personnes là donc en fait nous sommes dans une situation où la gouvernance fait que même si le gouvernement vient nous dire maintenant il n'y a pas les moyens il n'y a pas ceci on va prendre 600 ministères comment on va les payer vous savez avec ce sont les raisons qui donnent mais je vous assure que s'il y avait une gouvernance et une transparence dans la gestion de ces étudiants qui sortent dans le recrutement ce n'est pas la magie ce n'est pas la magie ça ne se poserait pas encore que la COVID-19 est venue donner le prétexte idéal au gouvernement un dialogue permanent c'est-à-dire qu'il y a la ministre du travail et la secrétaire sociale qui ne va pas de dialogue social avec ces médecins qui sont là pour leur dire attention pour le gouvernement voici ce qu'il faut nous avons besoin chaque année peut-être de 100 médecins je dis quelque chose on va prendre par rapport à l'ancienneté par rapport à ceci qu'est-ce que les critères soient connus transparents et maintenant peut-être que le lobbying que les médecins ferait serait avec peut-être les députés pour pouvoir accélérer ça aurait amener les députés à pousser le gouvernement à dire que nous nous mourrons dans les zones de recul du Cameroon parce qu'il n'y a pas de médecins et il y en a 600 qui va durer dans les... et de deux et pour finir par là que les médecins là aussi ces jeunes médecins sachent que on est médecins même si on travaille à Tcholéré même si on travaille du côté de la sonde parce que je vous assure que ces jeunes qui sont là veulent tous travailler à Douala à Yaoundé à Ibu je vous assure mais nous aller aussi travailler dans les fins fonds de nos de certaines communes il y a des communes qui ont des centres médicaux d'arrossement qui n'ont pas de médecins abandonnés pourtant ces médecins peuvent venir travailler même pas le copa vivre et bien vivre en attendant qu'il soit je voudrais ajouter une chose qui est très importante il faut noter que malheureusement il n'est pas le ministère de la fonction publique ce n'est pas le recruteur de l'état le ministre Manahouda Malachi a lancé je pense ça fait pratiquement deux mois une sorte de pas de recrutement c'est à dire que il a tracé une lettre à ses collaborateurs afin qu'il puisse faire des états une cartographie réelle des ressources humaines des besoins et des ressources humaines et des temporaires appelons-les comme ça que ce soit les médecins et les infirmiers et les aides-soignants qui travaillent mais qui n'ont pas de situation normale et qui sont généralement qui ont des contrats avec la mairie parce que ce que les gens oublient c'est que vous avez des aides-soignants et des infirmiers qui ont des contrats avec la mairie c'est ça la décentralisation donc le ministre de la santé a depuis pratiquement deux mois à adresser cette lettre à ses collaborateurs pour qu'on puisse remonter l'information au niveau des ressources humaines afin qu'elle puisse de son côté l'adresser au niveau de ses besoins au niveau du ministère de la fonction publique je pense que le travail doit pouvoir commencer par là et Idriss a dit une chose qui est fondamentale est-ce que vous savez qu'il y a des médecins même sortis recrutés ça dit qu'il y a recruté mais qui n'ont pas de salaire au moins depuis trois ans encore un autre problème qui travaille là qui travaille dans vos formations sanitaires publiques mais qui n'ont pas de salaire et on vous dit qu'au niveau du ministère de la fonction publique les besoins se sont bloqués quand vous arrivez à traverser le gap de la fonction publique vous vous retrouvez au niveau du ministère de la finance ça devient un chantage inuit c'est-à-dire que pourquoi vous payez d'abord votre rappel si je dis n'importe quoi s'il est de 3 millions on vous demande des présentations pour le payer et les médecins sont là ils n'ont pas de salaire vous pensez que qu'ils peuvent servir avec quel engouement l'autre jour le ministre de la santé était dans la Damawa il a pu faire le tour il a pu faire le tour des formations sanitaires lui-même il a relevé qu'on vous dit qu'il n'y a pas de spécialistes il n'y a pratiquement pas de spécialistes notamment dans le secteur dans le domaine de la pédiatrie dans toutes les régions comme la région de la Damawa c'est le Cameroun c'est le Cameroun c'est le Cameroun et je peux vous dire je voudrais ici sortir pour encourager un jeune médecin que j'ai vu qui travaille en Ghaoui c'est-à-dire qu'un médecin un très jeune médecin j'ai exactement oublié le nom qui travaille à la CMA c'est à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun qui travaille qui a accepté quand je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous faites là il m'a dit mais attends là où on m'a fait que je peux servir je vous dis un jeune médecin qui n'avait pas 30 ans qui n'avait pas qui n'a pas 30 ans mais qui a accepté d'aller servir son pays de ce côté-là il ne faudrait pas aussi que les médecins qui sont recrutés pensent que vont à Yaoundé bagarre pour qu'on puisse les affecter uniquement entre Douala et Yaoundé ou alors dans les grandes métropoles on peut servir son pays n'importe où partout il faut être disposé pour le Cameroun justement faire preuve d'être un médecin sans frontières ce qui nous amène au titre d'émergence ou qui titre les larmes de médecins sans frontières en l'occurrence l'ONG qui accuse le gouvernement de ne pas faciliter l'accès aux soins de ce côté-là de ces deux régions en crise depuis plusieurs années médecins sans frontières aussi qui a été taxé par le gouvernement d'être de connivence avec les rebelles séparatistes et de les fournir en armes comment comprendre aujourd'hui qu'un gouvernement bloque le minimum auquel la population a droit notamment l'accès aux soins de santé encore que on va dire comme ça c'est gratuit Idriss Lissol oui vous savez lorsqu'on parle de la santé nous avons dit tantôt et comme moi je suis le premier que lorsque je me retrouve à Macaque ou bien à Mesondo ou bien je me retrouve au fin fond là-bas du côté de Macaque dans l'Union Ekele si on va dans le sénégal maritime on va en Dôme et du côté de Pouma vous allez trouver que nous sommes là il n'y a pas si on a par exemple MSF ces enfants qui viennent nous donner des médicaments on dit qu'ils n'en donnaient pas moi j'ai l'expérience d'un diasporique à mon avis qui est arrivé du côté de la Saraga maritime avec des dons de médicaments qu'il voulait donner qu'il voulait offrir mais je vous assure que la liste il est rentré il a fini ses congés il est rentré il a laissé s'apparquer parce qu'on lui a demandé une liste de choses qu'il faut justifier pourquoi vous donnez les dons pourquoi c'est pour faire ceci c'est pour ça c'est plus que je vous assure que je ne sais pas si c'est comme ça avec ce que cela comporte c'est incroyable donc pour vous dire que si on fait déjà ça avec des natifs c'est-à-dire des camonais qui pensent que dans le sang médical de son village il n'y a pas assez de médicaments il vient aider le sang de santé et après maintenant pour recevoir ce dont on commence à lui demander x, y, z donc comment verrez-vous comment on laisserait MSF pour finir en disant que attention ici nous sommes dans une situation de crise et dans une zone de crise tout le monde est suspect vous savez que très souvent je ne dis pas que c'est le cas très souvent on passe par les ONG pour pouvoir soutenir des rebelles on a vu partout ça c'est fou ça se fait très souvent on passe par les religieux les trés les âmes alors que c'est par là où les choses passent je ne dis pas que c'est le cas donc le gouvernement est maintenant suspicieux de tout et de toutes choses c'est vrai que il ne fait pas la différence entre ceux qui viennent pour le bien ou pour le mal et entre autres c'est peut-être que ceux qui sont là pour le bien pour le mal il y en a certains qui utilisent ces biens pour le bien utilisent ce bien pour pouvoir infiltrer une ou deux choses il y a tellement quand on parle de nébuleuse il y a une nébuleuse et le gouvernement pour couper la poire finalement dit je veux voir clair attendez et entre temps les gens meurent et il n'y a pas de soutien ce que je voulais dire pour sortir c'est qu'il faut citer la personne c'est le ministre de Tangandi qui avait taxé 1500 frontières de connivence d'être de connivence avec les séparatistes c'était de Abamenda précisément de ce côté là et avait donné un veto interdisant leurs activités dans cette région là afin qu'on puisse voir clair mais je pense que ça ça commence à durer longtemps s'il a été avéré que Médecins sans frontières était de connivence avec les séparatistes il faille nous informer il faille fixer l'opinion pour que tout le monde puisse savoir parce qu'ils sont la peau servie pas seulement forcément les blessés mais quand Médecins sans frontières est sur le terrain il sert tout le monde tous les blessés que ce soit les militaires ou les rebelles justement servir tout le monde le journal Mutation lui également parle de la débarque de nos athlètes aux Jeux Olympiques comment expliquer une pareille déroute 12 athlètes 11 déjà qui sont éliminés de la compétition ce n'est plus qu'une question de jour pour que le prochain lui aussi prenne la porte mais c'est vrai si on avait même eu une médaille j'aurais été très satisfait mais on ne pouvait rien avoir comme vous faites votre lit c'est comme ça que vous allez dormir donc il n'y avait rien à attendre la débarque impériale était prévisée donc rien à attendre c'est malheureux mais dommage pour le Cameroun mais je pense qu'il faille qu'on tire des leçons afin de prendre d'élan et de mieux sauter justement tirer des leçons afin de mieux rebondir mesdames et messieurs c'est avec cette leçon que nous mettons un terme à cette édition de la revue des grandes unes nous mettons la clé sur le paillasson en espérant vous retrouver demain à la même heure restez en compagnie des programmes d'équinox télévision qui se poursuivent tout de suite après 10-12 le Zénith merci à Prince Aristide Ngekam et à Idriss Lissom de nous avoir rejoints sur ce plateau bon retour dans vos différentes rédactions mesdames et messieurs à demain pour une autre édition de la revue de la revue très bien d'autres et et aussi de la revue de la revue d'autres